bonjour à tous c'est brestois on se retrouve pour une nouvelle partie de go sur igs donc cette fois ci on affronte un joueur indan et on est indan pour interrogation nous encore en fait on est indan pour interrogation parce qu'on n'a pas rejoué sur ce serveur depuis la dernière vidéo sur ce serveur ici donc on a joué trois quatre parties au maximum sur ce serveur tout simplement on joue au shi il joue aussi également on va jouer un komoku et on a une minute de temps chacun en temps principal puis c'est comme les autres fois c'est on a dix minutes pour jouer 25 pierres si on a joué ses 25 pierres en dix minutes on récupère dix minutes pour 25 pierres etc et le cas échouant on perd par le temps pour l'instant il fait un miroir très bien donc ces deux bords nord et sud sont intéressants à chaque fois j'approche peut-être juste me développer pour une fois changer un peu de stratégie c'est vrai que j'aime bien souvent empêcher directement que blanc fasse un shimari et selon la situation moi je peux faire le bien quoi il approche de ce côté ok donc là pourquoi est ce qu'il joue de ce côté c'est parce que quand on joue un shimari comme ça ça dit ce shimari regarde dans cette direction donc me développer dans ce sens aurait été intéressant pour moi en fait donc lui c'est bien du coup ça joue quand même avec sa pierre tout en embêtant on va dire par contre il donne le il donne le cnt très souvent maintenant à ce genre de coup on préfère quand même un c6 ou un c7 parce que là ça me laisse l'initiative et du coup je vais l'empêcher de faire son shimari lui donc j'approche ici peut-être qu'il va penser par rapport à la situation face non il vient là très bien donc là il je peux tenuki genre je peux venir prendre le coin après il a déjà une pierre ici il pourrait pousser comme ça tac 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 mon développement sera limité sur ce bord là voire quasi impossible et après lui peut faire une extension qui à la fois pince cette pierre ça peut être embêtant je préfère dire je vais me développer de ce côté donc stabiliser ma pierre avec m3 ou avec l3 ce qui menace un jour de venir en r8 et mettre un peu de pression sur ces pierres et ça garde peut-être ses trois points plus tard une autre stratégie serait de dire moi voilà en un coup il peut pas prendre cette pierre donc je peux dans la même idée que c10 moi même venir par là ce qui développe de ce côté c'est lui imagine imaginons plus tard il joue il joue par ici bah ça serait ça jouerait bien avec ses deux pierres en fait donc ce serait cool pour lui mais bon après c'est un jeu de partage on peut pas tout avoir donc là très souvent joue ça donc voilà je vais essayer de changer un peu on va jouer par ici je vais par ici et là soit il va jouer par là soit il va approcher en r14 soit il va attaquer directement oh il a un jeu très tranquille quand même voilà pour le coup ça donne envie de venir en c3 sauf que maintenant que j'ai une pierre en l3 peut-être qu'il aura pas envie d'aller lui-même en d3 pour pousser dans cette direction peut-être qu'ils auront envie de profiter de cette pierre et de jouer plutôt en c4 et comme ça je vais dans cette direction je suis assez plat et lui développe naturellement avec cette pierre comme on est quasiment sûr par moi c'est ce que je ferais en tout cas qu'il pousserait en c4 si moi je vais en c3 on va jouer directement en c4 est ce qu'il est intéressé par ce côté du coup s'il pousse ici on recule il protège sa coupe et on va là et on a une sorte de sans-sane amélioré donc ça peut être sympa ça ça peut être sympathique du coup il veut peut-être garder le coin mais dans ce cas là c'est pire pour être isolé mais du coup c'est du fight ok ça va être du combat ici j'ai le choix entre c5 et d5 je crois on va jouer ce lead parce qu'il menace de couper donc il va protéger sa coupe comme ceux ci ou comme cela d3 ou b3 et là il faut alors vraiment que je m'occupe de ces deux pierres parce que ces deux pierres ils n'auront plus que deux directions soit je vais par là soit je vais par là on pourrait parler d'une direction de base de vie dans le coin dans la zone mais est ce que on peut vraiment parler de direction est ce qu'on est sûr de faire deux yeux ici c'est pas dit donc je pense qu'on a sur deux directions plutôt c'est plutôt ça en tout cas il fait le moins sévère très solide pour lui mais c'est moins sévère que b3 donc moi même je vais me développer en allant prendre une base de vie ce qui attaque un petit peu sa pierre mais lui il préfère prendre une extension tout de suite ce qui menace d'aller en n3 pour noir et là je dois faire un choix soit je renforce encore ce groupe que je trouve instable il a deux directions cette fois ci il a une direction c'est la base de vie et une deuxième c'est la sortie parce que celle-ci cette direction est bouchée par c10 mais en même temps il faut imaginer qu'est ce qui se passe si blanc vient là si blanc vient là on peut jouer en n2 et on a la séquence où ça fait blanc vient ici on vient là blanc vient ici on vient là blanc prend la pierre on passe dessus blanc connecte on vient là tac tac et des séquences comme ça où je prends un peu d'influence et lui il prend le territoire en fait ça donnerait des choses comme ça donc je vais peut-être renforcer ça en allant par ici il saute et je saute en même temps je prends ce qu'il me reste de possibilité en extension à ce chimari à ce verrou de coin et il s'en fout ok il dit non non je vais attaquer tout de suite parce que si on fait à ton timing j'aurai jamais la main je comprends je vais juste regarder deux secondes si j'ai pas d'autres solutions qu'aller par en dessous parce que c'est pas clorieux mais si on saute alors est-ce que je peux aller direct dans le coin noir blanc par exemple comme ça noir blanc noir blanc noir ouais ça va pas l'air incroyable blanc connecte noir revient ici mais blanc ne connecte pas là il va aller il peut très bien taper ici on connecte là et il s'en va cette pierre est bien isolée et nous il faut encore qu'on capture cette pierre pour être vivant donc c'est un peu c'est pas idéal je trouve nous on préfère peut-être connecter donc là on veut éviter le noir blanc noir blanc noir blanc noir passe au dessous blanc pousse tac 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 donc nous on va connecter directement il faut que je joue un petit peu plus rapidement par contre c'est sympathique les petites représentations à côté mais il faut que je fasse attention alors il joue là on joue ici là heureusement on a la petite séquence où on va pouvoir jouer quelques coups il faut que je prenne l'habitude en fait que j'ai le coup de main hop il va penser à couper blanc noir blanc capture noir descend blanc protège noir vient jusqu'ici si blanc protège il est mort donc il va là je vais là ça marche ça pour lui noir blanc euh noir blanc noir blanc noir blanc noir blanc on peut plus bouger ok ça a l'air compliqué ça a l'air compliqué noir blanc noir blanc noir noir blanc on recule là mais il peut couper ici noir blanc ouais c'est la merde on va protéger cette coupe déjà on va protéger cette coupe 3 minutes 22 pour 14 pierres et il vient ici par contre maintenant noir blanc noir blanc noir blanc non noir blanc noir blanc blanc ouais ça a pas l'air de bien marcher pour moi faut que j'aille chercher de la base de vie et peut-être que ça va réveiller des choses par là bah déjà maintenant peut-être noir blanc noir blanc noir blanc noir blanc non ça marche pas ok bon bah on va essayer de piquer la base de vie ça a pas l'air de bien marcher pour moi dommage il vient ici il vient par là on fait Atari il peut pas répondre à cet Atari je crois attendez là non non là je crois qu'il y a un truc noir blanc noir blanc noir ouais ouais là je crois qu'il s'est fait avoir c'est gros et ici je peux encore m'en sortir ah ouais là j'ai dit c'est fait avoir je peux aller ici maintenant s'il peut s'il va là je viens là j'ai gagné liberté en fait ici compliqué pour lui s'il connecte bah on est atterrivé voilà du coup il attaque maintenant ici c'est logique donc comment on s'en sort de se connecter ok on a plus que 2 minutes pour 7 pierres c'est bien on a pu jouer quelques pierres maintenant il faut s'en sortir là parce que là il prend une belle influence qu'est-ce qu'on a envie de faire ici ça ou ça il joue là ça il vient ici on va là il vient là bon de toute façon il va couvrir il va prendre une belle influence mais bon on a pris pas mal ici nous ce qui nous intéresse là maintenant c'est de vivre tranquillement ouais je pars là il va couvrir comme ça je pense ou peut-être juste nos billes aussi c'est pas mal ouais peut-être juste nos billes aussi en tout cas nous enfermer c'est pas mal c'est vraiment douloureux d'être enfermé ici après on n'est pas si mal dans la partie quand même bon ça c'est pas ça pourra pas être vraiment attaqué puisque dès qu'il descend on doit rajouter un coup donc là on peut pas jouer avec ses pierres ok donc là il enferme d'une manière très agressive parce qu'il dit oui mais plus tard si je joue en B6 tu seras forcé de jouer là et peut-être que j'aurais enlevé à vraiment un point très intéressant pour toi le point vital donc peut-être que je dois jouer par là sauf que s'il joue là j'ai plus assez de place qu'est-ce que je dois jouer ici noir blanc noir blanc noir blanc noir déjà on va forcer ici parce que c'est important de menacer de séparer ces positions là je pense et ensuite il faut que je revienne pour vivre ou alors faire cette menace de coupe enfin couper ici plutôt tout simplement noir ici il connecte noir atari tac ensuite il vient là tac tac il peut descendre c'est ça le problème on va venir là et ici normalement il peut pas me tuer parce que quand je viens là il faut qu'il vienne ici pour me tuer sauf que maintenant il reste tac tac et il y a beaucoup de points de coupe donc c'est un peu galère pour lui mais par contre effectivement c'est moche pour nous mais voilà c'était un peu mi-eye entre à gauche ce qu'il y a ici mi-eye équivalent et ce qui se passe là en fait on prend pas mal là et ici bon il prend pas mal de force mais on vit au moins en T4 ça se fait que oui si on était mort et en soit je pense qu'on est pas trop mal dans la partie parce qu'on est on est bien installé là il peut encore envahir Mr.S mais il a pas encore il est pas encore venu s'installer là donc il va finir sente il va garder l'initiative mais il pourra pas approcher les deux ok il menace par là bon bah je vais chercher ma base de vie de ce côté il va venir en B2 parce que c'est gratuit si je réponds pas à B2 déjà c'est un bon coup pour lui le Yossé déjà et si je réponds pas à ça je suis mort avec un oeil ici voilà là on est vif et lui il a des points de coupe encore donc attention après son B11 bah voilà ça lui permet de rentrer plus facilement dans toute cette zone donc attention à moi aussi et là il me reste une pierre à jouer en 15 secondes bon je profite de cette fin de séquence pour vous dire si vous aimez la vidéo et les commentaires jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait merci beaucoup et il joue par ici très bien on va penser on va penser c'est vraiment cette zone qui nous intéresse très bien on vient par ici on a récupéré nos pierres c'est bien ça on monte restez solide hop je retourne sur mon appui à côté on sépare bon là c'est Joseki un classique on vient ici il saute et nous on est content d'avoir le sente ici donc on a quand même un potentiel par là et lui il a un potentiel ici on voit que le Fuseki est quand même à peu près fini les grandes zones de territoire sont à peu près définies donc maintenant c'est le moyo c'est les combats bon même si le moyo le chuban pardon les combats certains diraient le milieu de partie a déjà commencé depuis un moment ce qui n'est pas qu'on pas d'en faut mais on peut réfléchir justement là le moyo noir là le moyo blanc le moyo pour ceux qui n'auraient pas c'est les territoires potentiels là on voit bien qu'il y a une force blanche qui menace de prendre si on imagine une pierre blanche par là on peut se dire ah tiens ça fait pas mal de points potentiels pour blanc dans la zone ici vraiment là on peut imaginer une zone blanche assez forte mais on peut également imaginer une zone forte ou noire par ici donc qu'est-ce qui est intéressant par là c'est on voit une frontière par ici c'est la frontière entre les deux moyo donc si je joue dans la zone ça peut agrandir mon potentiel et réduire celui de l'adversaire donc un coup ça c'est peut-être un peu risqué parce qu'il peut venir direct ici et couper je pense que c'est la merde sauter ici je pense que c'est pas trop mal ça prévient un peu des invasions en plus par là même si c'est pas complet et ça va commencer à menacer de couper par là donc on va jouer dans cette zone ça me semble sympa bon il peut encore envahir à pas mal d'endroits mais vraiment il y a des coupes qui sont intéressantes parce qu'en plus depuis cette séquence il faut réfléchir au chichot à l'escalier est-ce qu'il marche pour lui pas vraiment je pense lui il vient directement je pense qu'il n'y a pas trop le choix c'est beaucoup trop gros pour noir on fait de la zone c'est beaucoup trop gros et dans ce cas là maintenant il faut que j'attaque ça et en réfléchissant à la coupe ici si un jour je peux attaquer les deux en même temps par exemple ça peut être sympa après lui il joue par ici pourquoi ? parce qu'il veut réveiller un peu bon déjà réduire et il veut réveiller un peu la jide de cette pierre en en moi je vais la mettre de cette couleur en haut 17 donc comment on joue en vrai j'ai presque envie de dire bah regarde moi je prends un coin qui est énorme et peut-être si plus tard je fais ça ça fait quand même une zone incroyable ici ça me ferait tout ça si je joue par là c'est pas mal pas mal quand même je vois pas trop d'autres jouets en fait j'ai pas envie de toucher parce que ça le construit ça me construit également certes mais vraiment je veux jouer tranquille en fait je lui dis bon tu feras pas tes yeux ici donc maintenant cette pierre c'est une pierre de réduction il le savait dès le début il a joué en 4ème ligne mais maintenant il faut que tu la sortes ok il est jaloux directement pourquoi pas en vrai je pense qu'il aura le temps pour cette pierre après dans l'idéal ici scénario si un jour je coupe il aurait préféré avoir peut-être B12 pour avoir ses yeux plus facilement là certes il va réduire mais maintenant on a plus de mal à imaginer des yeux pour blanc ici bon on rajoute ce coup parce que c'est gratuit quand même il connecte si je fais ça il peut monter je vais là il pousse là je vais là ça me fait une forme dégueu donc je vais plutôt pousser comme ça et ici comment on l'arrête proprement ça noir blanc noir ça a l'air pas mal sûr ou alors ça non ça noir blanc ou si s'il va là je peux bloquer maintenant tac tac j'ai l'impression ouais et s'il saute ici on peut bloquer s'il va là atari tac on protège comme ça je sais pas ouais c'est un peu chiant ça non j'aime bien ce coup là je remarque s'il a la glissade mais il faudra qu'il fasse attention à ses libertés maintenant il faut qu'il rajoute un coup par là peut-être que je peux aussi me dire je rajoute un coup par là mais je sais pas parce que lui il se sépare il empêche toute possibilité de connexion entre mes deux endroits par exemple si j'avais joué s'il n'y avait pas eu cette pierre blanche là si j'avais joué un coup par ici peut-être que ça connectait les formations ouais c'est pas possible le truc il l'empêche dans ce cas là on va aider un peu cet emplacement on va jouer par ici on met de la pression sur ces deux pierres il va sortir en tobine on va menacer de couper et sauter j'ai 5 minutes 40 pour 14 pierres ça va le faire je préfère s'installer comme ça je sais pas parce que là j'ai ça s'il protège en J18 je peux faire l'Atari qui menace la coupe également je sais pas je pense que je l'aurais connecté à sa place c'était mieux c'est un peu fantaisiste peut-être yako mais est-ce qu'il a besoin parce que maintenant s'il connecte on peut capturer ça menace couper ici ça donnerait pas mal de points donc attention à tout ça s'il connecte ici il se fait couper donc ça ça serait une erreur attend s'il connecte que je coupe s'il capture là je fais contre Atari il capture et je viens là ouais il est mort il fait ça ok donc il connecte je capture parce qu'il faut pas avoir peur d'écho s'il veut le jouer et que j'ai la possibilité de couper un jour c'est super risqué pour lui c'est vraiment beaucoup de points pour noir mais il veut le jouer bon il joue avec ça c'est une grosse menace ouais il capture est-ce que ça ça marche peut-être qu'il a le chichot avec cette pierre ouais le chichot marche pour lui il faudrait plutôt jouer ça ou même des approches par là parce que ici ça c'est pas encore vivant rapproché par ici ouais clairement toute cette position là n'est pas vivante rajoute un coup capture il pousse ici qu'est-ce que ça menace bon ça menace pas mal de points tout simplement si blanc vient ici on vient là blanc viendrait ici ouais si blanc vient ici on vient plutôt ici si voilà on va là je vais couper augmenter la valeur de ce coup capture bien sûr si je viens là si je viens là si je viens là parce que j'ai pas du coup parce que j'ai pas du coup par là noir blanc noir blanc noir noir tac on vient là ouais donc blanc on ne ferait pas ça il irait plutôt ici blanc noir blanc il faut que je joue par là plutôt comme ça quand il fait ça blanc noir blanc noir blanc noir blanc noir noir ensuite on peut venir par là ouais ça peut être pas mal ça donc il me faut une pierre par ici ça menace pas mal d'action dans le coin je peux même peut-être toucher je sais pas e-connect ok bon bah on va par là beaucoup de combats il faut savoir que bon là ça normalement ça va vivre mais en tout cas c'est pas encore vivant 100% ici il reste un point de coupe il reste quelques problèmes pour blanc il reste quelques problèmes bon bon il faut que je surveille ça aussi on a quand même pu implanter quelques pierres noires dans son bord c'est assez chiant pour lui faudrait compter un peu parce qu'en zone de points pour l'instant ce qu'on pourrait se dire c'est noir il a ça par ici bon il a quelques petits points par là on a ça et on aura quelques petits trucs par là blanc il a un potentiel par là plus quelques points ici ça c'est sûr il aura quelques points par là et on sait pas ici pour l'instant on sait pas exactement donc quand on regarde à la louche comme ça il y a 0,5 de commis la partie est équilibrée sachant que ça c'est deux fois plus gros que ce qu'on pense je pense que je suis un petit peu en avance pour le moment là c'est nous qui lui mettons la pression sur la droite donc c'est pas mal c'est pas mal du tout donc on disait ce que je vous montrais là tout à l'heure c'est blanc s'il pousse qu'on va là il coupe atari il descend on descend ça menace de descendre en S8 donc de capturer ses pierres donc il va lui-même là et ensuite on peut revenir ici prendre cette pierre mais en même temps toute celle là donc ça il a pas envie de le faire clairement ça il a pas envie de le faire ce qu'il a envie de faire c'est plutôt ça on vient ici il coupe il fait atari il monte et ensuite on peut faire ce qu'on disait c'était atari il protège on vient là il vient ici on vient là il protège sa coupe et ensuite nous on va venir par ici et menacer de prendre tout ça c'est le plan mais lui il regarde pas du tout ça il s'en fout il s'en fout lui il joue avec les pierres par ici il se dit bah non mais regarde toi si t'es sous pression j'entends si je viens là il connecte je dois aller là il vient là tac et j'ai pas deux yeux est-ce que je peux pas noir blanc noir blanc noir blanc allez là d'abord noir blanc on peut aller là d'abord on va mettre plus de pression pour ces groupes et s'il protège après on a peut-être des petites séquences par là non il décide de couper tout de suite d'accord si je viens là il vient ici et je suis mort noir non on va protéger ici par contre attention si tu fais un là c'est comme très gros il va falloir vraiment voir à quel moment je peux oh mais je suis débile bon là c'est une grosse erreur de lecture de ma part j'aurais dû connecter bah oui je suis mort je suis mort ah oui c'est pas bon ça ah oui c'est pas bon du tout bon bah il faut que j'aille récupérer de la vie moi et même là je suis pas encore vivant dur gros erreur il faut pas de m'ignorer ça en fait j'étais toujours sur le calcul tout à l'heure quand je jouais ça mais là il m'a retiré une liberté de plus ici donc oui évidemment évidemment noir blanc c'est plutôt aller là noir blanc noir noir blanc noir blanc ici les petits trucs où on peut sortir mais c'est pas très beau ou alors il va là on connecte compliqué ok il vient ici bon il y a guetta s'il connecte blanc atari euh noir atari ouais voilà du coup il recule euh si je recule et qu'il vient là je fais atari il vient ici non là c'est la merde ok mais si je force là il capture il faut encore que je revienne donc autant prendre tout de suite la pierre et dire je suis évan euh si je le fais dans ce sens plus tard il pourra peut-être sortir je capture non ça va tant qu'il a pas capturé ses pierres ça va on va venir de ce côté je préfère être solide de ce côté pour peut-être garder en tête euh qu'il y aura une pression sur ces pierres là parce que là il a localement il peut avoir qu'un oeil il va là je le fais contre atari et capture il a un oeil il devrait pas trop avoir de problème mais bon je garde toujours à l'oeil cette coupe la situation ici donc là ouais on perd pas mal mais euh si je sors cette pierre bon c'est pas si je suis en preuve en vrai maintenant il faut que je joue par là j'aurais bien voulu finir Saint-Easy c'est sûr parce que là je me fais bien avoir mais c'est de ma faute le P17 était assez voyant pourtant bon là on est vivant on a un oeil là et un oeil là et il vient ici ok il enclenche ça tac 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 euh atari il vient ici je viens là il vient ici je protège et non il vient là très bien donc si je sors il sort je sors il sort je viens là il fait atari je recule ça fait atari ensuite je peux protéger ouais on va sorcer cette pierre j'ai l'impression il ressort une fois tac il ressort une fois je bloque atari tac 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 ah oui mais il revient comme ça il peut bloquer ok quand il fait cet atari tac il peut bloquer donc on va sacrifier cette pierre plutôt et prendre ça comme ça on peut menacer de sortir et prendre ces pierres là également et là il gagne un petit peu ici mais en soi on est plutôt pas mal dans la zone et on finit sente donc ici ça ça va vivre tous les jours ça ça peut menacer ça va pas menacer de prendre de sauver ces pierres en fait si je sortais ma pierre il revenait en n5 ça mettait en atarissé de là donc je devais répondre en capturant par exemple et après il pouvait sortir donc de toute manière il sortait donc autant avoir un gain et finir sente la coupe ne marche toujours pas par contre mais je vais faire boshi boshi c'est jouer en forme de tobie donc là les deux pierres là c'est la relation de tobie même si elles sont pas dans le même camp et menacer de couvrir en fait boshi ça veut dire le chapeau donc je veux chapeauter ces pierres et en même temps cette pierre c'est briseur de shisho je viens aider un petit peu ça en même temps ça joue à la frontière sur son moyo ici qui est plus qu'un moyo maintenant c'est quasiment du territoire mais il faut réagir un peu il faut attaquer ça et ça à la fois il vient de ce côté il fait un oeil très bien et s'il fait ça quand je protège il vient là et il a deux yeux ok donc là je suis obligé de rajouter un coup ici je vais plutôt jouer ce coup parce que s'il fait ça je vais là il vient ici je protège s'il vient là je peux mettre attaille ici donc ça ça va et s'il protège là je pourrais bien là donc autant lui retirer le bon ioc qu'il a en f19 ça ça ferme un peu ici et voilà il a un oeil il faut qu'il trouve un deuxième oeil avec tout ça ok il vient par là on va protéger et nous ce qu'on veut c'est viser cette coupe aussi ok il tente de sortir rien de bizarre on va couvrir on va gagner de la force par ici de toute façon on va pas le tuer il va vivre donc autant le laisser faire ses petits trucs comme ça ou comme ça souvent c'est un des nobis celui-là ça a pas l'air d'être le bon parce qu'on perd une liberté c'est directement celui-là celui-là ou celui-là si on va par là ça menace vraiment la coupe c'est pas mal mais il prend cette pierre coque pas sûr à 100% on va aller par là c'est celui qui a l'air de menacer le plus la coupe et je vais peut-être couper tout de suite noir blanc noir blanc noir blanc mais on atari je sors ici on fait atari le autre tac tac on fait atari ok on va couper on se montre agressif là ce qu'on menace c'est clairement regarde si tu meurs moi je me fais toute cette zone en point donc attention à ça donc il fait atari c'est logique et là je peux à pro y faire ça atari tac il protège on va essayer de gagner des libertés je vous parle ici très bien on va peut-être jouer directement par la noire non puisque blanc noir et ensuite blanc noir blanc il faut d'abord jouer ça et ensuite on peut jouer par là menacer vraiment de retirer pas mal de libertés donc là ça menace de couper ici et on va ça arrive toujours en voyant je pense j'ai été très présomptueux encore une fois parce que j'ai pas beaucoup de libertés j'ai pas bien réfléchi franchement j'ai vraiment pas beaucoup de libertés dès qu'il vient ici je viens là il vient ici je viens là mais il fait atari tac ouais j'ai 3 libertés entre le genre on va essayer de s'en rajouter un peu de manière tricky mais ça semble compromis parce qu'ici il a beaucoup de libertés ouais non ça marchera jamais ça va jamais marcher mince bon je pense que je la gagne pas celle-là ça va être compliqué on a quoi on a ça on a ça ouais on la gagne pas on a quasiment pas de points en fait on a un petit peu ici un petit peu là peut-être et lui il a quoi il a tout ça il aurait c'est surtout ça en fait il aurait tout ça parce qu'il y a ces gros quelques-uns par ici quelques-uns par là j'ai l'impression qu'il a plus j'ai l'impression qu'il a plus donc il fait atari si je viens là il vient ici plus que de liberté si je viens là il pousse tac tac il vient là tac ouais je suis mort dans tous les cas ouais j'ai l'air mort ok c'était une mauvaise idée si je viens ici qu'est-ce qu'il se passe si je viens ici il peut venir là tac il peut venir ici mon couple si on vient là il bloque si on vient ici on peut quand même dire là tac tac connecter ouais ça a l'air gros par là j'abandonne la séquence ici parce que ça marche pas du tout pour moi j'ai juste été trop optimiste trop gourmand et ouais les quelques erreurs comme ça c'est quand même des grosses erreurs ça a sûrement coûté la partie ici en fait même si je force c'est que effectivement je récupère la pierre il pouvait sortir d'un côté ou de l'autre donc ça marche pas très bien ok il décide de la prendre bon je vais essayer de jouer les gros coups dieu sait après ici est-ce que c'est dangereux blanc noir blanc noir noir blanc je suis en atari ici je peux me faire couper s'il vient là il coupe je fais atari certes et après quand je refais atari il vient là et je me fais mettre en atari comme ceci blanc noir bloc blanc atari noir atari cette pierre blanc sort bon si on fait atari de ce côté il connecte donc on fait pas ça on fait atari de ce côté blanc répond là et en fait ces trois pierres là sont en atari donc on est obligé de répondre ici et lui il connecte et en fait tout le groupe là est mort on a plus que de liberté donc attention à ça c'est un peu chiant je vois un coup pas ici on va avancer là on continue de mettre la pression sur ces pierres en fait s'il fait une petite erreur on sait jamais plus tard ça peut même être des menaces de co il peut faire année je pense blanc noir blanc noir blanc et noir connect mais blanc vient là pas trop de problème j'ai l'impression ok il vient par ici on va venir par là il va prendre les pierres et on va jouer ailleurs est-ce qu'il est totalement vivant ici noir blanc ouais il a l'air bien vivant peut-être en jouant ici c'est un peu risqué je pense c'est un peu risqué on va jouer par là ce qui protège un peu nos pierres et en même temps ça menace de jouer ici de retirer ses yeux ouais non il est vivant complètement il a pas de problème il y a des gros coups par ici il y a un gros coup par là par ici c'est pas mal sortir cette pierre ça peut être sympa aussi il force là très bien si je viens là il peut mettre Atari ici auquel je ne répondrai pas je pense parce que maintenant noir blanc ouais si il y aurait toujours la menace de coupe mais il faudra qu'il capture et après on répondra mais on pourra choper le Sante pour en ce temps on va choper le Sante à Atari on va jouer on va jouer genre même jouer par là si on menace toujours ce groupe ça peut être intéressant parce que ça peut être un faux oeil ici est-ce qu'il y a un oeil pour l'instant il y en a un ici sûr normalement ça va bien se passer pour lui mais noir blanc noir blanc blanc oh elle est là il va lancer un coup normalement il va aller ici on va capturer ou il va aller là on va capturer quand même et il a des menaces ici on a des formes merdiques du coup ah il a encore des menaces il a ça il va avoir ça il va avoir des menaces par là j'imagine ouais on va voir ce que je suis prêt à donner ou pas après s'il y a des menaces qui valent pas tout ça ça peut être intéressant pour moi je viens par là Atari il est ici je protège de manière dégueulasse mais je protège ouais je suis pas sûr de sa séquence bon est-ce qu'on a un moyen de mettre la pression sur ce groupe bon il va rajouter un coup normalement il va sortir ok où elle est là il a en plus il vise ça je pense noir blanc parce que nous on pourrait faire ça mais on a tellement de faiblesses en fait après on peut toujours aller là donc enlever l'oeil donc là je peux être renforcé par ce côté parce qu'il menace à la fois d'enlever l'oeil ici lui il force par là on va protéger s'il met l'Atari on s'en fout il vient ici je viens là bon il vient de ce côté d'abord très bien hum hum on va juste aller par là empêcher de sortir s'il fait Atari là on va sacrifier la pierre on va le bloquer si je viens ici il va bien là donc là il faut que je vienne que je fasse un coup un peu bizarre peut-être ça ou ça non ça n'a pas l'air très bien marché noir blanc noir blanc noir on va aller par là j'ai l'impression le truc c'est qu'avec ça je sais pas noir blanc noir blanc non il pourra aller là en fait moi je pourrais pas avancer parce que je me mettrai en auto-Atari si je fais ça il pourra aller là et moi si je vais là il pourra aller par ici sauf que là je peux aller là non il peut aller ici il est vivant il est vivant je l'ai un peu trop forcé j'ai un peu trop forcé tac tac pouf bon il peut même aller là en fait ça met Atari tout simplement oui oui tout simplement tac tac il est bien vivant ok pas de souci pour lui en tout cas il peut pas enclencher N16 parce que je capture et quand il se défend on capture tout donc là pour l'instant ça va sur le nombre de libertés oh il veut plus il veut plus enfin Atari par ici du coup c'est capture là je capture là ça ça va ok attention à ce coup quand même attends si noir vient là l'empoil est là noir va là non ça va pour moi ça va ok il faut qu'il rajoute un coup l'Atari ici ou maintenant de toute façon il faudra qu'il rajoute celui-là un jour ou l'autre ok il vient par là mais maintenant je peux jouer là noir s'il défend là capture donc on va aller là ce qui menace un peu le coin parce que j'ai S13 donc attention à ces séquences quand même ouais ouais parce que maintenant c'est une menace de sortir ici si je sors ici je prends toutes ces pierres cible on vient là on capture donc là il faut que je sorte qu'est-ce qui est plus intéressant sortir là et il vivra dans le coin ou alors je capture ça et je dis si tu captures cette pierre moi je peux aller là tu viens ici et dans le coin qu'est-ce que c'est c'est pas un coup c'est plus ou alors on peut même aller jusqu'ici en fait je protège un là je recule ah je sais pas je sais pas je sais pas je pense qu'on va capturer ces pierres ça a l'air gros oui parce qu'il s'y capture tout simplement en fait on descend s'il bloque on coupe ici tout simplement du coup il vient là on peut aller là on peut toujours aller ici ouais et ça fait pas mal de points finalement tout ça pour moi il y a quand même eu du gain il y a eu du gain est-ce que j'ai pas plus gros que ça bon c'est quand même gros ça fait 2, 4, 6, 8, 10 points est-ce qu'il est totalement vivant ici noir blanc noir ah oui non mais parce que j'ai pas capturé ça ouais donc là il pourra faire son aller quand même ici donc ouais on peut pas le tuer on peut pas le tuer bon j'ai l'impression que c'est quand même très gros c'est quand même très gros on a pas mal de points du coup finalement ici là on a bien récolté là c'est vrai que je compte un petit peu ouais il joue ce gros coup en fait j'hésitais à jouer ça d'abord mais peut-être qu'il protégeait du coup ses pierres je sais pas la valeur je sais pas ça menace pas de me tuer ici non ça a l'air de ok bon maintenant quoi noir blanc noir blanc 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 noir blanc noir noir et s'il vient connecter c'est risqué donc on peut venir réduire un peu on va réduire un peu son coin il connecte on vient là il fait Atari ou ça d'abord oui ça marche aussi Atari ouf il vient ici ou il a eu peur ok il a eu peur ici d'accord est-ce que moi il y a des trucs moi je vais peut-être protéger là est-ce qu'il y a des trucs s'il vient ici blanc noir blanc noir ok blanc noir blanc noir blanc c'est peut-être risqué il y a peut-être des petits trucs attend attendez j'ai pas mal de temps là blanc ouais mais s'il fait ici en fait si blanc vient là moi je vais là même s'il capture je reviens là il aura un oeil et encore pas sûr oh non il n'y a rien à craindre ici de ce coulant en tout cas s'il vient là d'abord blanc noir blanc noir blanc noir blanc noir ok blanc noir blanc noir j'ai l'impression que j'ai rien à craindre c'est pas très beau mes formes sont pas très belles mais j'ai l'impression que j'ai rien à craindre blanc noir blanc noir blanc blanc j'ai rien à craindre donc je peux jouer ailleurs ça ça a l'air gros aussi tac ça menace peut-être un peu ça si y'a une pierre noire ici imaginons là y'a ça ça menace pas d'aller ici ensuite pour noir ça c'est un truc qu'on peut calculer noir si blanc ne répond pas noir blanc noir blanc mais noir capture ok si blanc vient là non ici si blanc vient là ouais ça a l'air bien ça c'est un bon coup de 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 ça fait quelques points il y a ça aussi qui va être important le B15 je vous retire ça ok il vient par là il vient par ici ça on a calculé qu'il y avait un jeu réponse soit ça soit ça c'est toi dessus là hop blanc là il y a rien il y a rien du tout blanc noir il vise ça blanc noir il y a rien non non il y a rien j'ai eu peur pendant 2 secondes du coup ok ok c'était son bord à la base quand même là on est content sur ça quand je disais ici c'est pas du tout sûr quand on comptait les points tout à l'heure ah c'est pas sûr encore qu'il en fasse trop ici bon finalement c'est nous qui en faisons c'est cool bon par contre on lui donne le S&T mais bon je pense qu'on est bien revenu dans cette partie si on essaie de recompté un peu ce qui se passe bon on a des points par là et on a ça on a ça ici là on a quelques points par là on a ça toujours on a 2-3 points par là ok et lui il a quoi il a une grosse zone ici quand même il a 2-3 ici il aura 2-3 par là en fait c'est la seule zone où il a vraiment des points donc je pense que ça va à large aller pour nous j'ai pas le temps de compter j'ai pas le temps de compter en vrai je vais me bloquer là je sais pas je vais bloquer ici il pousse là il pousse là on pourra capturer ici donc on peut bloquer ici donc ça va ok je bloque ici ça a l'air pas mal hop oui je viens du café merci merci bon angle vide hein c'est pas très beau les formes sont le laisse laisse à désirer ici hein on voit directement le E17 là qui peut si il est blanc je vous parle là on est obligé de connecter ici les formes sont pas incroyables mais bon en même temps je me dis à tout moment si il y a une pierre blanche là une pierre noire là ça menace bah noir il pourrait jouer là si blanc répond on capture tout donc il y a des problèmes de forme chez les deux joueurs en fait donc c'est plutôt ok il vient ici ça menace ok là il menace clairement blanc noir capture blanc joue là donc noir doit rejouer ici pour répondre et blanc viendrait là on va là et on a capturé ici donc là c'est toute une séquence rêvée pour pour blanc dans ce cas là on vient ici on répare notre forme ça menace capturer ces pierres et en même temps nous ça protège au maximum il peut prendre cette pierre là au maximum du coup il s'est retiré sa glissade en quelque sorte nous on peut faire atar ici il protège comme ça ce qu'il reste ce qu'il reste des bonnes séquences ici on peut pas vraiment bouger c'est ça le problème au maximum si on vient ici ça sert à rien parce qu'il va en K1 on est obligé de capturer et il ferme en K2 donc la pierre serait isolée et on l'aurait donné clairement par contre si on vient en G1 il irait en K1 également on capture ici il fera atar et là si on complète il nous capture entièrement donc on viendrait là et ensuite il bloquerait là mais on aurait avancé un petit peu on va faire ça on vient ici il peut également me bloquer en allant en J2 je pense quoique non non ça il peut si si il peut c'est à s'il fait ça j'ai pas le droit d'avancer parce qu'il vient là si je capture il me capture donc il faudrait que je capture la pierre ici et lui il revient ici et du coup mes pierres seraient isolées donc là la séquence dont je parle lui c'est il vient ici voilà je capture il vient là je capture ici il vient là et je tenuki en gros c'est ça que je veux faire on capture il vient ici on capture ça et voilà on a réduit un petit peu en sunné cette pierre c'est pas si important on pourra la sauver plus tard quoi d'autre bah ça c'est gros en fait parce que ça menace de couper si on capture cette pierre qui répond pas on peut couper ici ce qui est immense donc il va répondre c'est une pierre gratuite gratuite ça c'est vraiment free voilà il vient ici donc on peut avancer là s'il fait atari là moi je coupe c'est un coup ouais voilà donc il connecte plutôt quoi d'autre est-ce que tac blanc tac si on va là plus tard non atari donc ici il est vivant 100% y'a rien y'a rien de spécial on peut avancer là mais est-ce que la liberté qu'on se retire c'est pas dangereux donc si on avance là blanc bloque et qu'on joue ailleurs n'importe quoi est-ce que c'est pas dangereux si blanc joue au premier par ici ça ça va blanc noir ça a l'air d'aller tout ce qu'il pourrait faire c'est ça mais il avance et voilà on a deux yeux on a deux yeux on va rien de spécial on peut avancer ici grâce à cette liberté en fait on est tranquille et s'il vient là plus tard on joue là ça a l'air d'aller donc moins un point pour lui ça c'est gros aussi ça fait quand même 4 points les deux pierres qui seront placées dans son camp à la fin de la partie plus les deux intersections qu'on a ici il y a ça aussi ce genre de coup noir blanc noir mais bon en fait je sais pas tout simplement ça tout simplement ça ça je préfère pas le faire parce que vraiment j'ai peur des petites séquences par ici je pense que ça c'est très gros 4 points 4 points c'est cool ça menace de capturer une autre pierre en plus derrière ouais c'est pas mal il avance ici est-ce qu'on peut bloquer comme ça noir blanc noir noir donc ça va ça a l'air d'aller c'est bon grâce à cette liberté et là si je rajoute ce coup blanc noir blanc noir ouais en fait si j'ai rajouté ce coup il y a un petit piège petit tsumégo en fait quand on descend ici quand blanc ira là c'est un tsumégo assez classique et là on pourrait dire blanc joue et tu en fait s'il y a cette forme là du coup les deux pierres qui sont rajoutées ici quand blanc joue là noir ne pourra pas aller ici sinon il se met en auto atari mais il peut pas aller là sinon il se met en auto atari donc en fait le noir ne peut plus bouger blanc peut capturer comme il veut il peut capturer comme il veut pourquoi parce que on refait ça tac tac quand blanc vient ici donc là noir qui peut pas bouger on a dit mais en même temps si blanc vient ici quand noir capture c'est un snapback c'est pareil de l'autre côté on va se voir avec les SGF encore une fois mais bon de toute façon si je joue là il va jouer là je vais jouer là donc je suis beauté quoi qu'il arrive donc autant jouer il joue là et je le rajoute un coup ça aurait été piège de jouer en A9 parce que quand il protège je recule et là il peut jouer son coup donc je suis obligé de faire ce coup là de pas aller en A9 ça aurait fait l'avance il va là et du coup j'aurais reculé ici et maintenant il aurait pu jouer là donc je serais mort et on glisse point vital les trois coups ici marchaient en fait il vient ici bon on va capturer la pierre ensuite on a deux minutes pour deux pierres c'est tranquille une longue partie mais intéressante quand même il y a pas mal de choses à dire ok ici on va protéger là il va capturer peut-être mais peut-être qu'il va d'abord choper des SNT parce qu'il a des SNT c'est quasiment fini on a ça c'est un demi-point on a ça c'est un demi-point donc là il reste un co chacun ici c'est goûté on peut enlever des points par ici ça peut être intéressant il vient de se capturer et de refaire Atari derrière donc ça c'est chiant pour lui il va peut-être protéger quoi d'autre il y a vraiment pas grand chose ça ça fait les deux points ici alors que s'il joue ici quand je protège plus tard je perds les trois points là donc ça ça a l'air quand même assez gros finalement ça a un goûté mais assez gros qui vaut trois points potentiellement alors que les autres goûtés ça fait deux points il joue ici très bien je joue quand même je joue par là parce que ça menace d'aller ici et en même temps de faire un point à nous même donc ça c'est pas mal on a gagné nos 10 minutes on l'a vraiment bien réduit parce qu'il a plus que cette zone là 100 points on a bien grignoté pourtant à un certain moment on a souffert ici on avait fait une bêtise quand même là on a fait aussi une bêtise il y a eu une perte en soi il y a eu une perte mais à la base il avait ce territoire donc ça va on a pas donné quelque chose d'énorme il l'avait déjà on a plus trop de sente enfin de toute façon tout ce qu'on fait c'est gothé c'est lui qui a choisi l'idée de répondre ouais on a les gothé quel est le plus gros gothé celui-là il y a ça bon autant jouer là il y a celui-là j'envoie aucun de très intéressant en fait peut-être ça il n'en peut encore jouer là on protège il joue là on protège on peut venir par là ça a l'air chiant un peu tout ce qu'il y a ici j'ai peur de me manger un truc très chiant par là plus tard donc je vais faire un coup ouais peut-être que je peux faire ça pour protéger pour être tranquille ça peut être un gothé intelligent pour comme ça je fais un oeil ici et ça enlève un peu toutes les possibilités de blanc par là parce que là j'avais peur un peu d'un coup blanc ici on protégeait blanc elle est là à ce qu'il faisait qu'ici c'était par un oeil donc plus tard ça peut être chiant si on joue par là qui va par ici on ne sait pas trop normalement il n'y a pas grand chose mais sait-on jamais il vient ici on va protéger normalement il n'y avait pas grand chose il vient ici on protège il pensait à ce coup plus tard si plus tard il obtient ce coup je suis obligé de répondre ici il le fait tout de suite très bien il le fait tout de suite mais du coup je peux capturer sa pierre ici ça revient à la même chose parce que je capture une pierre donc c'est un point ici il ne sera pas un point en moi donc c'est vraiment un point et ici il a joué là donc plus tard je serai quand même obligé de rajouter un coup ici donc c'est un point quand il arrive mais psychologiquement moi à sa place j'aurais préféré protéger ma pierre donc je perdais pas ce point et noir pouvait jouer là potentiellement après mais pas sûr à 100% donc je pense que je préférais protéger la pierre à la place de blanc ici on protège nos pierres je sais pas si c'était très clair ce que je dis ici ça sera un point aussi parce que plus tard toutes ces pierres là seront mises en atari et il devra répondre là donc ça ça vaut un point bon voilà il y vient on a toujours ça ça mais c'est des c'est des coups donc on joue ça en dernier des coups qui ont l'importance de la pierre seulement en fait ça ça enlève un point ça ça enlève un point ça ça en fait un voilà c'est à peu près ce qui reste on va aller par ici je protège il va aller là on protège il a quoi d'autre ok il vient ici il faut pas que je protège si je protège il vient ici je descends il capture donc on va pas protéger ça on va pas protéger ça au maximum en vrai je vais peut-être jouer là tout de suite je sais pas non je vais d'abord enlever ça enlever le point ici il a capturé je pense et je vais protéger je pense je pense que c'est ce qui va se passer le S&T de toute façon ça certes s'il capture et que je protège pas je vais ailleurs et qu'il va là oui il y a co je peux recapturer mais est-ce que je vais prendre le risque de faire ce co pas vraiment ok il protège ça qu'est-ce que je peux faire il y avait un point ici ça c'est un demi-point en soi je vais protéger ça plutôt je vais protéger ça il vient ici très bien il reste ça je devrais rajouter un coup ici qu'est-ce qu'on peut faire pas grand chose on va protéger cette pierre il va capturer là je vais aller là il va protéger sa pierre et ça sera fini enfin il va faire attarer là je capturerai là mais de toute façon je suis obligé de rajouter un coup ici il est obligé de rajouter un coup là de toute façon ouais c'est la séquence qui va se passer on est à la fin on capture là je protège je protège et bon allez on va jouer la séquence ici hop il répond on va jouer j'aime bien jouer les damés moi en fait mais il n'y a pas beaucoup ici en fait les besoins mais non si on joue ça auto-attarier on va jouer ça attarier il va peut-être faire celui-là d'abord ah non il faut quand même que je le joue parce que ça dépend des serveurs mais si je le joue pas c'est possible que l'IAD me compte qu'il y ait 3 points ici alors qu'en vrai je suis obligé d'ajouter un coup il n'y en a que 2 la pierre capture et plus l'emplacement au-dessous je vérifie que j'ai pas un point d'abord qu'il part à retirer ou à faire j'ai pas l'impression non j'ai pas l'impression il va passer et je vais passer il passe ok hop je passe c'est où ? c'est ici hop et blanc passe à nouveau parce que c'est blanc qui doit finir donc comptage ça a l'air bien non il est mort ici attends qu'il se passe ouais voilà merci voilà ça c'est damé ça c'est damé donc ça comptait damé tout ça oula c'est pas au point le truc ici aussi ça c'est mort s'il vous plaît et ouais bon il y avait deux points damés ici les points damés c'est entre les deux territoires donc c'est les points des installations libres mais qui ne sont à personne c'est point à personne quoi pour ça en vraie partie sur vrai plateau on préfère les jouer et voilà ça a l'air bien done et je gagne de 23.5 ouais ça semblait être large quand même donc je vous dis merci pour la partie et à vous je vous dis ah bah il était parti à vous je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout encore une fois n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si vous avez apprécié cette partie elle était super sympa je trouve bien aimé il y a eu pas mal de rebondissements et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait voilà merci beaucoup ça aide beaucoup ça soutient beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo salut salut